Bonjour à tous, c'est de nouveau Youyung Crea. Donc là, je reviens vers vous aujourd'hui pour mon partenariat Globeland. Donc en fait, j'avais fait déjà deux commandes chez eux. Et puis, comme j'aime beaucoup leurs tampons, je leur avais demandé si éventuellement ils accepteraient de me faire un partenariat. Ce qu'ils ont accepté, donc j'étais très contente. Donc en fait, j'ai reçu ma commande il y a déjà un petit moment. J'ai préparé quelques petites choses déjà pour vous montrer le rendu déjà des tampons. Et une découpe de dice. Donc voilà, une découpe de dice boîte. Donc on va commencer. Donc du coup, ça arrive dans une enveloppe à bulles super bien protégée. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et la commande est arrivée assez rapidement. Alors j'ai pris, j'ai choisi deux dice. Donc le premier, c'est un petit dice. Alors pour faire des petites étiquettes, plein de petites choses. Alors, a priori, ils l'ont pu en... Quand j'ai tapé sur le lien, quand j'ai reçu la commande, ils m'avaient renvoyé le lien pas longtemps après, les liens des produits et tout. Et du coup, quand j'ai tapé dessus, bah apparemment le lien, il n'y est plus... Donc je crois qu'ils sont en rupture. Mais bon, je vous le montre quand même. C'est des petites étiquettes. Donc je trouvais ça super. Moi qui adore faire des mini-embellissements. Donc je pense que je vous montrerai ça, un de ces quatre. Alors peut-être un peu plus tard, parce que comme il n'est plus dispo... Voilà. Donc là. Et dedans, il y en a pas mal. Il y a trois. Donc c'est reçu dans un sachet. Et il y a trois petits... Donc là, c'est pour faire une petite pochette. Donc là, c'est pareil, pour faire des petites pochettes, pour... Ça, c'est... Voilà, pour faire un mini-album, je pense que ça peut être très sympa. Rajouter des petites pochettes. Des petites étiquettes. Il y a un bocal. Enfin, j'aimais beaucoup. Là, il y a comme un ticket. Voilà. Bon, ce qui est dommage, c'est que... Bon, je crois qu'il est en rupture, d'après ce qu'ils m'ont dit. Donc le code. Si vous voulez... Vous êtes intéressé d'aller voir sur la boutique, j'ai un code promo. Je vous le montre tout de suite. 10% avec le code YOUNG10. De toute façon, je le remettrai sur la vidéo. Il apparaîtra un moment sur la vidéo. Et je le remettrai en barre de description. Ensuite, j'ai pris... Je vous montre déjà les DICE. Et après, je vais vous montrer les tampons. Donc j'ai pris un DICE pour faire des boîtes. Donc. Ah oui, j'ai oublié de montrer. Je vais vous montrer un truc après. Donc il y a deux formes de boîtes. Donc déjà, je vais vous montrer en même temps les boîtes. Donc il y a... Donc ça, c'est pour faire... Ben, je vais vous montrer déjà. Voilà. Donc j'en ai fait une. Vous voyez ? Donc on peut ajourer partout. Moi, j'ai choisi de ne pas ajourer partout. Et j'ai fait avec ce DICE-là. Voilà. Donc vous voyez ? Et là, on met... En fait, on fait ça. Donc là, il faut en découper. Une, deux, trois, quatre. Quatre comme ça. Là, il y a le socle. Donc voilà. Là, il y a la partie cœur. Comme ça, qu'on met là. Donc j'ai mis du temps à comprendre comment faire. Après, si vous voulez, je pourrais en refaire une en vidéo. Il n'y a pas de souci. Voilà. Mais bon, après, c'est du collage. Mais c'est de comprendre le principe. Donc en fait, on met deux cœurs à ce niveau-là. Et là, on met cette partie-là. Vous voyez ? Et dans le fond, il y a ça. Et après, c'est du collage, de l'assemblage. Et là, il y a en plus des petites étiquettes. Qu'on peut venir rajouter. Donc ça fait toujours des petites étiquettes qu'on peut même utiliser en dehors du kit. Excusez-moi. Ensuite, j'ai fait... Alors avec... Bon, il y a un autre ajouré cœur. Moi, je ne l'ai pas utilisé. Et après, en fait, on peut récupérer les petites choses comme ça. Et moi, j'ai fait... Ça peut donner une idée. Je ne sais plus où je l'ai mis, par contre. Si je la retrouve, j'ai oublié de la préparer. Ouais, je ne sais plus où je l'ai mis. Bon, ce n'est pas grave. Du coup, j'ai fait une ATC. Je l'avais mis de côté pour la montrer. Puis je ne sais plus où j'ai mis. Mais j'ai fait une ATC. J'ai coté tous les petits avéoles comme ça. Et je me dis pour faire une ATC. Je ne vous montre pas bien. Donc, j'ai récupéré tout ça. Et j'ai fait une ATC. J'ai collé ça sur format ATC. Et du coup, j'essaie de voir si je la vois quelque part. Mais non. Et du coup, je me dis pour faire une ATC thème abeille, ça peut être sympa. Donc, voilà. Je vous montrerai à l'occasion. Et puis, alors, il y a un autre système de fermoir. Je n'ai pas trop compris. Est-ce qu'après, il y a autre chose ? Mais je ne crois pas parce qu'il n'y a que ça dans le kit. Après, pour fermer, je ne sais pas comment faire. J'ai essayé de mettre un ruban. Donc, si vous, vous savez, j'ai eu beau regarder sur le site, je ne sais pas comment faire. Ou alors, juste mettre une petite ficelle peut-être. Parce qu'avec un ruban, ça ne va pas. Donc, voilà. Donc, j'ai fait celui-là. J'utiliserai peut-être moins celui-là. Et plus l'autre qui est comme ça. Le fermoir est très sympa. Donc, en fait, on met le cœur comme ça. Et voilà. Après, c'est sympa pour offrir des petits bonbons, des petites choses. Voilà. Donc, voilà pour ce Dice. Donc, je vous mets tout ça en barre d'infos. Je rangerai après. Et puis, alors, après, j'ai commandé deux kits. Alors, c'est deux lots de tampons. Donc, là, il y a le premier lot. Donc, j'avais... Alors, c'était... Enfin, c'est un lot à choisir. Et il y a... Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Il y a neuf tampons dans le lot. Donc, le premier. Je vous montre. Et après, je vous montre les tamponnages. C'est... Je vais vous mettre comme ça. Ce sera peut-être mieux. C'est le thème Pâques. Voilà. Donc, je trouve trop mignon. Bah, pour faire des petites ATC, là, dans le thème Pâques. Du coup, j'ai tamponné pour préparer. Alors, on ne voit pas très bien parce que j'ai mon encre. Ça ne vient pas du tampon. C'est que j'ai un problème avec mon encre. Je n'en ai plus beaucoup. Mais je me dis... Bon, j'ai... On voit. Mais je me dis, bah, pour préparer mes tamponnages. Là, j'ai pris... Alors, du coup, il y avait dans ce lot-là un tampon thème un peu école. Donc, quand on veut faire des ATC thème rentrée scolaire, bah, c'est super. Vous voyez ? Donc, il y a le petit camion d'école. Il y a l'école. Voilà. La petite trousse. Donc, le tamponnage. Voilà. Ensuite, c'est des gnomes. Donc, des gnomes un peu thème amour. Saint Valentin. Bon, après, c'est passé. Voilà. Donc, là, c'est pareil. C'est des petits tampons. Je vais peut-être vous dire les dimensions. Mais c'est vraiment petit. Donc, c'est vraiment bien pour des ATC, ATStamp. Vous voyez le petit gnome, là. Celui-là, il fait 3 cm. 3 cm sur 4. Donc, c'est vraiment bien pour faire des petites ATC, ATStamp. De toute façon, je ferai une petite série avec vous, je pense. Sur un des thèmes. Voilà. Donc, je vous remontre. Bon, là, il y a les petits amoureux. Donc, vous voyez, les petits amoureux, ils font 4,5 sur 4. Donc, vraiment, c'est bien. Voilà. Ensuite, ça, c'est très mignon. Ça fait un peu... Même pour un album bébé. Ça peut être très sympa. C'est des petits personnages. Je les trouve trop mignons. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ça. Les trucs enfantins comme ça, j'adore. Donc là, c'est... Alors, je ne sais pas trop. Les petits chats... Non, des petits... Des petits écureuils sous un parapluie. Un petit chat dans un... Dans une brouette. Voilà. Un petit éléphant. Donc, je vous dis, c'est pareil. Un attestant, peut-être, aussi. Là, ça fait 2,5. Ils sont vraiment petits. Vous pouvez faire des mini embellissements. Ça peut être sympa, aussi. Sur des petites étiquettes. Voilà. Puis là, il y a les mots en anglais. Bon, il y a Hello. Ça, on connaît. My best friend ever. Ça, on comprend aussi. Voilà. Bon, après, ce qui est dommage, je vois, c'est que c'est des mots en anglais. Donc ça, vous voyez, vous mettez sur... Même pour faire un kiss. Hop. Trop mignon. Donc, voilà. Pour celui-ci. Hop, ça fait déjà neuf minutes. Je vais peut-être pas... Ensuite, bon, après, je vais prendre le temps de les montrer. Là, c'est le thème sport. Alors, je m'excuse, hein. Mes tamponnages, c'est vrai qu'ils ne sont pas top top. Mais mon encre n'a pas... Bon, après, on les voit. Mais ne vous inquiétez pas, les tampons marchent très, très bien. Donc là, c'est thème sport. Voilà. Passion sport. Voilà. C'est écrit... Football champion. Dream team. Voilà. Donc, il y a la coupe. Il y a le podium. Donc, ça, c'est pareil pour faire une ATC thème sport. Après, moi, j'ai l'album de mon fils à lui faire sur le thème sport. Donc, je pense que je pourrais faire des petits tamponnages à mettre dans son album. Donc, je vous montre quand même les tamponnages. Donc, il tamponne très bien. C'est juste mon encre. Je vous redis quand même. Ensuite, c'est le thème. C'est plus bonbons, gourmandises, glaces. Voilà. Donc, pareil. Ce n'est pas des grands tampons. Je vous dis, c'est plus pour faire ATC, ATStan. On carte après si on en met plusieurs. Ça peut le faire aussi. Donc, toujours les mots en anglais. Have with birthday. Voilà. Bon, après, moi, je sais que je n'aime pas trop utiliser le mot en anglais. Bon, ça, je n'ai pas remis. Moi, je ne les remettrai pas les sacs. Ensuite, c'est des petits rhinocéros. Donc, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, là, ils sont trop mignons. Donc, ça, ils sont un petit peu plus grands, ceux-là. Je pense, par rapport à d'autres. Ouais. Ils font 5 cm, là. 5 sur 4. Donc, ça, ouais. Des ATC. Donc, toujours pareil. Nemo en anglais, par contre. Mais bon, après, on peut mettre quand même. Ça met des sentiments. Voilà. Donc, rhinocéros, le ballon. Petit cadeau. Voilà. Trop mignon. Là. Alors, je ne peux pas trop vous dire. T'es un printemps, mais je ne sais pas trop. C'est Happy Birthday, Happy Holiday. Donc, c'est un couple. Là, il y a un couple sur le vélo. Vous voyez. Une petite valise. Happy Birthday. Il y a encore des cris. Un petit appareil photo. Un petit vélo. Moi, c'est un peu thème vacances, je dirais. Un peu. Un petit appareil photo. Donc, je vous montre le tamponnage. Voilà. Alors, celui-là, j'aime beaucoup. Je pense que je vous ferai un tuto avec ce tampon-là. Donc, c'est un fond avec des bougies. Donc, je me dis, pour faire une carte anniversaire, ça peut être très sympa. Même fond ATC. On peut faire des fonds. Trop chouette. On colorise après les bougies. Donc, bon. Voilà. Alors, je vous dis, ça vient de mon encre. Mais il tamponne très, très bien. Voilà. Alors. Premier lot, c'est montré. Deuxième lot. Donc, le deuxième lot, ils étaient... Alors, là, ils étaient arrivés, vous voyez, dans des sachets comme ça. Dans ce lot-là. Et l'autre, il y avait le packaging Glow Blonde. Donc, là, c'est des crayons. Thème plume, crayon. Alors, ça va être beaucoup dans ce thème un peu... Je ne sais pas comment vous dire. Bulette. Encrier. Etiquette. Enfin, c'est beaucoup dans ce thème-là. Voilà. Livre. Voilà. Donc, là, c'est pareil. Ça n'a pas bien un tamponier. Je ne devrais même pas vous les montrer parce que je trouve que ça n'a pas super bien un tamponier à cause de mon encre. Mais ils tamponnent très, très bien. Voilà. Donc, là, c'est thème un peu pour un bulette. Ou pour faire un... Comment expliquer ? Un truc pour les enfants. Vous savez, quand ils doivent se brosser les dents, prendre leur bain. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Voilà. Un petit calendrier pour leur dire, là, il faut faire ça. Quand on a des jeunes enfants, ça peut être sympa. Donc, le cartable, partir pour l'heure. C'est l'heure de partir à l'école. Donc, voilà. Je vous montre quand même. Voilà. C'est parce que je prépare en même temps mes pochettes. Comme ça, c'est fait. Donc, là, c'est plus pour les bulettes. Donc, il y a les chiffres. Ils sont très bien. Je trouve qu'ils sont très beaux, les chiffres. Là, vous voyez. Ça les a bien tamponés, quand même. Et je trouve que l'écriture et la forme des chiffres sont très jolies. Donc, là, bon, il y a notes, today, en anglais. Mais bon. Après, on a les chiffres, les petites étiquettes, le petit soleil. Ça peut être sympa, quand même. Donc, là, c'est des encriers. Voilà. Donc, toujours. Il tamponne bien, mais c'est mon encre. Voilà. Ça donne quand même une idée du résultat. Là, c'est un peu mieux tamponné, celui-là. Donc, là, c'est des étiquettes. On en a toujours besoin. Voilà. J'aime beaucoup celle-ci. Il y a comme un petit oiseau au-dessus. Là, il y a des petits feuillages. Donc, on peut même les tamponner de couleur. Ça peut être sympa. Donc, là, ça n'a pas trop mal tamponné, là. Voilà. Donc, là, j'ai beaucoup aimé celui-là. Avec trombone, petite pince. Voilà. Hop. Donc, après, je peux vous dire les dimensions. 3,5. 3,5, là, de hauteur. Après, les petites épingles, là, elles font 3. Voilà. Les petits clous, là, ils sont sympas aussi. Ça fait 3,5. Voilà. Là, c'est le thème photo. J'aime beaucoup. Donc, là, pareil. Même quand on fait un album, on peut mettre là, hop. Ça veut dire qu'il faut coller une photo. Petite étiquette. Très sympa. Donc, voilà. Là, thème, livre. Voilà. Donc, là, sachez que celui-là, il fait 9 en longueur. Sur 2. 9 sur 2, là. Et celui-là, 4 sur 4,5. Voilà. Donc, les petits livres ouverts, c'est trop sympa. Donc, voici celui-là. Et puis, le dernier, c'est le thème un peu thé gourmandise. Non, thé. Donc, j'aime beaucoup aussi. Il y a une petite série d'ATC sur ce thème-là. Ça peut être sympa. Donc, voilà. Donc, après, il y aura deux tutos. Je pense que je vous ferai à suivre. Enfin, à suivre. Peut-être la semaine prochaine. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir la boutique. Franchement, il y a des choses très, très sympas. Et les prix, franchement, très intéressants. Alors, vérifiez bien au niveau des... Comment ? Des frais de port. Parce que, des fois, il y a un bugage avec leur site. Où ils les mettent un peu cher. Donc, moi, je leur avais écrit. Donc, n'hésitez pas. Normalement, ils ne doivent pas être au plus de 15 euros, je crois. Entre 10 et 11, 12 euros de frais de port. Mais pas plus. Si c'est plus, voilà. Il faut leur écrire. Il faut leur dire qu'il y a un souci. Moi, je sais que j'avais fait. Parce que, franchement, les frais de port étaient... J'ai dit, ben non, moi, je ne commanderais pas à ce prix-là. Donc, voilà. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Avec le code promo YOUNG10. Voilà. Et puis, voilà. Je n'oblige personne à acheter. Mais bon, après, je me dis, c'est intéressant. Parce qu'on a des tampons qu'on... Il y a vraiment un grand, grand choix de tampons et à pas cher. Et les tampons sont de très bonne qualité. Les dyes se coupent très, très bien. Donc, voilà. Donc, je vous dis à la prochaine fois pour des petites... Moi, sûrement des tutos. Oui, voilà. Ça va être des tutos maintenant. Parce que mes partenariats, je pense que j'ai fait toutes les présentations. Donc, du coup, maintenant, ça va être des tutos. Prochain tuto, ça va être avec une autre boutique, je pense. Et puis, la semaine prochaine, je vous fais avec cette boutique-là. Avec ce que j'ai reçu de Globlanc. Voilà. Bye, bye. Scrapez bien.